Les odeurs de Provence, comme son nom ne l'indique pas, est une chanson sur le bruit mental. J'étais en Provence quand je l'ai écrite. Et je me suis rendu compte combien les différentes odeurs que j'ai pu sentir là-bas m'extirpaient de mon bruit mental. Et ça me faisait du bien, ça me détendait. Et ça me permettait de prendre conscience de mon bruit mental. Paradoxalement, puisque ça m'a permis de faire un pas en arrière sur ma pollution intérieure, le paysage et les odeurs provençales m'ont donné à voir mon paysage mental. C'est de ça que parle cette chanson, c'est ça que j'ai essayé de décrire. C'est tout ce qui se passe dans ma tête. Tout ce qui se passe dans ma tête tout le temps. En permanence. Pendant que j'écrivais la chanson, à un moment je me suis demandé, mais pourquoi ? Pourquoi seulement des odeurs ? Pourquoi pas aussi un paysage ? Le bruit d'un accent, d'une midi. Toutes ces choses-là que j'aime beaucoup. Parce que, aussi, il est important de savoir que ce sont des choses qui me ramènent à mon enfance et à toutes les vacances que j'ai passées dans la Provence avec mes parents. Pourquoi pas des images ? Pourquoi pas du son ? Parce que je me suis rendu compte que mon bruit mental, c'est un bruit. C'est surtout... C'est du son et des images. C'est un cinéma. C'est un cinéma perpétuel intérieur. Et le cinéma, c'est du son et des images. Alors, quand là-dedans, brusquement, vient une odeur... Qui plus est, une odeur inhabituelle, parce que je ne passe pas ma vie en Provence. Une odeur chargée de souvenirs. Et une odeur que j'aime. Et une odeur vraiment particulière, vraiment forte. Un bouquet de basilic, ça sent fort. Et à chaque fois, ça me surprend. Et là, tout s'arrête. Tout s'arrête. À ces moments précis. Surtout quand c'est inattendu. Comme l'odeur d'un figuier sur la route. On se promène. On bavarde. Soit par la bouche. Soit par la tête. Je bavarde. Je bavarde. Et... Un figuier apparaît dans mon champ de perception. D'abord par le stimulus olfactif. Alors ça fait le silence d'un seul coup dans ma tête. Et c'est ce silence qui me permet de me prendre conscience du bruit qu'il y avait l'instant d'avant. Imaginez, vous êtes en boîte de nuit. Vous avez je ne sais pas combien de décibels. 90, 100 décibels en permanence. Et puis il y a une coupure de courant. C'est un choc auditif. d'un seul coup vous entendez une espèce d'acouphène. C'est agréable. C'est à la fois choquant et agréable. curieusement, la première chose qui vient ce n'est pas tant le plaisir du silence que justement du coup le bruit qui vient de s'arrêter et qui brille d'un seul coup par son absence. qui brille mais qui brille cette fois dans la conscience plus dans plus dans ma perception interne. Et donc dans dans ces instants qui restent assez brefs parce que c'est très fugitif un stimulus olfactif en tout cas son effet parce que on peut rester une plombe dans le filier à se shooter. Déjà on est obligé à un moment d'expirer donc il va y avoir toujours une coupure mais ça marche pas comme ça c'est le moment où il m'a surpris que l'effet fonctionne vraiment. Après quand j'essaye comme ça de le garder j'essaye de le capturer je me rends compte que c'était pas lui réellement qui c'est pas parce que je vais en respirer plus que je vais réussir à maintenir le silence au contraire je suis déjà en train de recréer du bruit en me refabriquant ce désir bon donc ça marche plus donc c'est très fugitif et voilà et ce qui ce qui caractérise pour moi ce ce moment fugitif c'est que pendant ce court instant j'ai hautement conscience de mon bavardage intérieur et c'est bon ça m'est arrivé plusieurs fois en l'espace de quelques jours passé en provence et alors j'ai écrit ce texte qui s'appelle les odeurs de provence mais ça aurait pu être n'importe quelle autre odeur moi pour moi c'était les odeurs de provence et quelques jours plus tard une fois revenu à paris auprès de mon piano j'ai j'ai mis cette musique dessus et je l'ai tout de suite enregistrée chose que je fais très rarement voire jamais en général avant d'enregistrer une musique qui se déroule au moins plusieurs mois même plus souvent plusieurs années pour que je me l'approprie complètement et là j'ai eu envie de l'enregistrer tout de suite c'est pour ça que dans la vidéo je lis le texte parce que je ne l'ai pas encore intégré c'est encore tout tout frétillant tout frais ça sort du four voilà j'ai eu envie de vous le donner comme ça voilà j'appuie là j'ai eu envie j'ai eu envie